Je vais laisser les quatre panélistes se présenter, et puis après ça, on va passer tout de suite à la première question. Donc, M. Cyr, on commence avec vous. Bonjour, vous m'entendez bien? OK. Normand Cyr, président de Mobile Maestria, entreprise spécialisée en gestion pour flotte de sans fil, alors de développer une solution cloud qui permet aux entreprises de mieux gérer la dépense et les aspects opérationnels des sans fil en entreprise. C'est assez court? C'est assez court. C'est parfait comme ça. David Hervieux, de la compagnie d'évolution, est une entreprise de logiciels de gestion de connexion à distance et de mot de passe. L'objectif, c'est de centraliser toutes les informations dans une même base de données, donner différents accès aux usagers. Le jour où un employé quitte, il s'est connecté un peu partout sur des sites web, sur des ordinateurs. sans jamais connaître les mots de passe, ce qui fait qu'il ne devient pas un danger pour l'entreprise. Oui, bonjour. Christophe Villemeyer, je suis vice-président exécutif de la compagnie Savoir-faire Linux. On est une compagnie de services conseils en technologie de l'information spécialisée dans toutes les technologies open source. Et on est une PME, comme vous, d'une soixantaine de personnes. Bonjour, mon nom est Germain Chambault. Je ne suis pas un spécialiste en TI. J'utilise les services de TI grandement. On est les fabricants des cartons à oeufs en plastique, vous les voyez. Je ne fais pas de la vente ce matin, mais s'il vous plaît, c'est le bon produit à acheter. Mais on est les plus grands fabricants de ce type de cartons à oeufs-là à travers l'Amérique du Nord. On a 90, c'est un peu plus de 90 % du marché. Et puis, ce qui est important pour nous au niveau de la croissance, c'est de s'assurer qu'on a de la productivité, mais aussi de l'intégration sélective. Là, on va parler peut-être de ça un petit peu plus tard. Avec nos emplois, pas nos emplois, mais plutôt avec nos fournisseurs et aussi nos clients. Donc, c'est vraiment l'approche cloud qui nous aide là-dessus. Merci beaucoup. Donc, on va commencer tout de suite avec la première question, parce qu'avant d'implanter l'informatique en nuages en entreprise, il y a beaucoup de travaux avant, donc des travaux préparatoires. Donc, j'aimerais savoir un petit peu, dans vos entreprises respectives, pourquoi vous avez considéré l'adoption de l'informatique en nuages? Monsieur Cyr. À priori, je te dirais que nous, lorsqu'on a lancé l'entreprise, le modèle d'affaires, il était déjà cloud. Donc, par défaut, le service qu'on offre aux entreprises, il est déjà en nuages. La différence majeure, c'est qu'au début de l'existence d'entreprises, l'hébergement des données et de l'application Service Cloud était local, c'est-à-dire dans la région de Montréal. Très rapidement, on s'est aperçu que l'hébergement local ne répondait de moins en moins à nos difficultés de croissance, c'est-à-dire qu'il fallait tout le temps racheter de l'équipement 10-2 pour une plus grande capacité. Les coûts augmentaient rapidement aussi. Alors, il y a peut-être trois ans de ça, on a demandé une analyse, justement, sur quelles étaient nos alternatives pour réduire les coûts au niveau de l'hébergement des données et de l'application. Différentes alternatives cloud qui étaient de plus en plus présentes à l'époque se sont présentées à nous et notre décision finale s'est arrêtée sur un service hébergé sur Amazon, en Irlande, pas aux États-Unis, mais en Irlande. Question de Patriot Act, essayer de se tenir loin du territoire américain. Bref, cette solution-là nous permet aujourd'hui d'être très agiles à la croissance. En un instant, la capacité de données n'est pas une barrière au niveau disque physique. La deuxième chose, c'est la capacité de processus au niveau des CPU. Ça peut être décuplé très, très, très rapidement. Et on peut même créer un même environnement à côté pour faire des tests si on a besoin de façon assez rapide. Alors, ça a été notre choix en tant que tel au niveau du cloud. C'est notre quotidien à ce côté-là. Parfait. M. Hervieux. Moi, j'ai été chanceux parce que je n'ai pas eu le choix d'aller vers le cloud. Quand j'ai fondé Dévolution, je suis parti dans mon sous-sol. J'ai engagé mon premier employé qui travaillait chez eux. Donc, il n'était pas vraiment question d'avoir une solution centralisée avec des VPN. J'ai été poussé au démarrage de l'entreprise à utiliser une solution où je pourrais partager avec mon nouvel employé, éventuellement mes autres employés, les documents et les informations. Ça, c'était au début de l'entreprise. Dernièrement, ce qui nous a poussé à aller encore plus loin parce que, dans le fond, le cloud, c'est un processus. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont parlé. Il y a plusieurs étapes. Il y a les documents, il y a les logiciels. Dernièrement, on s'est mis à faire des main-lignes. Nous, on a à peu près 200 000 utilisateurs repartient un peu partout dans le monde. Puis, on avait un problème. C'est que quand on faisait un main-ling, notre site web ne suivait pas. Juste parce que les images, ils étaient dans l'attache, dans l'email. Donc, il fallait trouver une solution qui, à des moments précis, pouvait être scalable. Ça, c'est ce qui nous a poussé dernièrement à aller de plus en plus vers le cloud. C'est le fait. Maintenant, on regarde pour ouvrir d'autres bureaux. On est à l'international. On a des gens. Donc, il faut s'assurer d'être disponible partout. Monsieur Wimmer. Oui. Nous, on a une problématique qui, finalement, était assez proche de celle de Normand. Dans le sens où on est une compagnie de service. On fait beaucoup de conseils en infrastructure. On fait de l'impartition pour nos clients. Et on se retrouvait, avec la croissance de l'entreprise, à racheter en permanence des machines, à avoir des stocks de machines physiques, avec des investissements qui augmentaient énormément. Et il a fallu aussi s'adapter, adapter nos services pour faire croître un petit peu le besoin de nos clients, répondre aux besoins de nos clients. Donc, très naturellement, nous, on s'est orienté, non pas vers... Je pense que tout le monde a été, ce matin, dans toutes les présentations, on a parlé de l'infrastructure comme un service, des plateformes comme un service, puis des services disponibles. Nous, on a vraiment été vers le côté infrastructure en service, sur le cloud, pour pouvoir répondre très rapidement, pouvoir lancer des machines virtuelles, offrir des preuves de concept à nos clients. Donc, pouvoir vraiment avoir une agilité à des coûts vraiment très modestes, pouvoir bénéficier d'avoir de l'infrastructure, des machines pendant peut-être une semaine, 15 jours, les fermer, toujours en avoir... Plutôt que d'avoir à gérer un parc, effectivement, de matériel qui est lourd à gérer, avec des disques durs qui tombent toujours en panne, ça, c'est évident. Donc, avoir à gérer un petit peu toute cette dynamique matérielle, aujourd'hui, le cloud nous permet vraiment d'être beaucoup plus agile et à des coûts beaucoup plus intéressants. Merci beaucoup. Monsieur Archambault. En tant que manufacturier, je vais vous donner un peu de background. C'est que moi, je fais des redressements d'entreprise. Et puis, je fais ça depuis plus de 20 ans. Et un concept que j'exploite quand je fais un redressement, c'est ce que j'appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'intégration sélective avec les clients et aussi les fournisseurs. Et puis, ça devient de plus en plus complexe, dépendant de l'industrie dans laquelle on est. Vous pouvez concevoir ici, supposant que c'est seulement avec un carton à œufs, mais pour chaque étiquette. Mais actuellement, j'ai à peu près 400 étiquettes différentes. Et puis là, il y a les graphiques, il y a justement les grosseurs du contenant d'œufs et tout ça. Donc, ça devient très complexe à gérer. Ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre l'information sur les prévisions d'achat, les prévisions de vente le plus disponibles possible, de façon à ce qu'on ait l'information la plus juste au moment qu'on a de besoin. J'ai un client actuellement qui n'est pas justement sur le partage de l'information sur notre site cloud, si vous voulez. Et puis, on a raté justement sa livraison de la semaine passée. Donc, c'est une démonstration claire de l'importance d'avoir l'information juste et rapide. Donc, le cloud, ce que ça nous permet de faire, c'est d'avoir les informations qui sont justes, parce qu'on travaille toujours sur les mêmes fichiers. Il y a un partage d'informations, puis on essaie de s'intégrer le plus possible, le plus profondément dans la business du client. Et on le laisse s'intégrer le plus possible dans notre business, de façon à ce que, oui, il y a l'information qui se partage, mais on attache le client. On fait ça aussi avec nos fournisseurs, parce qu'encore une fois, ça bâtit de la fiabilité. Puis, quand on va partir de la fiabilité, mais là, encore une fois, j'ai entendu le mot « agilité », mais ça nous permet d'être agiles, faire des changements, puis encore une fois, donner un meilleur service à l'ensemble de notre clientèle. Merci beaucoup. Maintenant, on est rendu à la deuxième question. Si vous avez des questions, des fois, dans la salle, prenez-les en note. Et puis, une fois que le panel, dans le fond, que les panélistes auront répondu aux cinq questions que j'ai pour eux, on aura au moins une bonne quinzaine de minutes pour répondre à vos questions à ce moment-là, et on fera une bonne discussion. La deuxième question, c'est « Où en êtes-vous dans l'adoption de l'informatique en nuage? » Je serais tenté peut-être de vous demander aussi par quoi vous avez commencé, avant de dire où vous en êtes rendu. M. Hervieux. Nous, au début, comme je disais, je travaillais dans mon sol. Quand j'ai ouvert le bureau, j'avais un autre concern qui était très facilement volable à mes bureaux. Je ne voulais pas avoir de machine. Au début, on a commencé à mettre au moins nos fichiers là-dedans. Souvent, je crois que c'est Hugo qui parlait de trouver une petite chose pour commencer. La gestion juste de documents, peut-être moins sensible des procédures de travail, des choses comme ça, c'est déjà un bon début. Au début, on a commencé comme ça. Ensuite, on est encore avec cette gestion de fichiers là. On a un répertoire pour les gens administratifs. On a un répertoire pour les gens de développement. Ensuite, c'était notre code source. Parce que le problème, c'est de faire les backups s'il y a un feu, s'il y a quelque chose, d'avoir tout. Puis, quand on démarre une entreprise, on n'est pas très, très assidus à ce genre de choses-là. Puis, ça nous rattrape. Donc, en allant sur le cloud, on peut être paresseux, entre guillemets, puis avoir automatiquement nos données qui sont sauvegardées par un tiers. Ensuite, étant donné que nous, on est un logiciel de connexion à distance, on est tombé dans le cloud assez rapidement, mais au niveau logiciel. Donc, nos produits sont faits pour gérer les différents clouds. Parce qu'une connexion à distance, c'est le cloud aussi. Pour ceux qui connaissent un peu, nous, on supporte des choses comme Windows Azure, des consoles. Fait qu'on est autant des consommateurs que des gestionnaires de cloud. On supporte Amazon S3. On supporte les virtualisations dans les clouds privés aussi, avec VMware, Citrix. Tout notre téléphonie est rendue sur IP. Je ne sais pas si vous êtes tous sur la téléphonie ordinaire, mais nous, on est rendus avec ces cloud-based. Donc, ça nous suit peu importe où est-ce qu'on est. Je dirais que je crois qu'on a pas mal, on utilise pas mal les différents aspects du cloud. Monsieur Wimmer. Moi, j'aurais envie de dire qu'en informatique, du cloud, on en fait depuis 30 ans. Parce que finalement, ce n'est qu'un nouveau mot pour des technologies qui existent depuis longtemps. On fait de la virtualisation de serveurs depuis très longtemps. Donc, on utilise ces technologies depuis très longtemps. Puis, nous, on est une entreprise qui aussi contribuons, créons du logiciel. Et puis, quand on est dans le logiciel libre, quand on est sur le développement de logiciels sur l'Internet, forcément, ça se fait sur le cloud. Aujourd'hui, certains d'entre vous, vous avez probablement entendu parler de GitHub, qui est l'une des plateformes qui a été sponsorisée au départ par Google pour le partage de codes sources sur Internet. C'est aujourd'hui comme ça que beaucoup de projets Internet se développent. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps. Mais chez nous, on l'a utilisé, évidemment, on a commencé pour répondre aux besoins de nos clients. Je le disais aussi tout à l'heure, pour des besoins d'accompagner toujours la croissance de nos clients. Et notamment, en allant pour gérer leur croissance sur le cloud, notamment d'Amazon, pour gérer des parcs, des machines toujours plus performantes, toujours nouvelles pour accompagner nos clients dans notre croissance. Puisque beaucoup de nos clients sont des PME, sont des PME qui sont en croissance. Et quand vous êtes aujourd'hui dans les TI, vous avez besoin de choses. Ça commence souvent par la sécurité. C'est des éléments qui ont été dit déjà dans les conférences précédemment. On parle souvent de sauvegarde, le besoin de sauvegarde. Donc ça, c'est des choses qui ont été très vite mises, effectivement, sur le cloud pour permettre, à des coûts très intéressants, d'avoir des sauvegardes distantes pour nos clients. C'est un exemple parmi d'autres. Merci. Monsieur Archambault. Comme Christophe le disait, on utilise le cloud depuis longtemps. Nous autres, on a commencé par utiliser tout simplement les e-mails pour transmettre les informations. Et puis on s'est rendu compte quand même assez rapidement que les informations deviennent désuètes assez rapidement par la gestion des versions, de l'information qu'on envoyait chez les clients. L'autre aspect qui était très difficile avec les e-mails, c'est la question de la grosseur des fichiers qui étaient transmis. Ces fichiers-là, les fichiers justement de graphique et tout ça, c'est quand même assez gros. Et puis il fallait avoir un moyen de pouvoir communiquer avec nos clients la gestion des informations qu'on avait sur ces fichiers qui étaient quand même assez lourds. On est passé justement des e-mails à un site FTP. Et puis avec le site FTP, c'est une question d'accès. L'accès par le client à ces informations-là. Puis ça a rapidement évolué vers un service qu'on retrouve justement sur Internet qui s'appelle Box.net ou Box.com. Puis justement sur ce site-là, ça nous permet de mettre la grosseur des fichiers qu'on veut avoir. C'est un download et un upload qui est quand même assez rapide. Donc quand on a commencé à utiliser ça dans notre département graphique, mais ça a ouvert toutes les possibilités à travers l'entreprise, parce que là, quand on a commencé à faire le partage des informations sur les inventaires, mais là, ce moment-là, c'était de seconde nature. On a commencé à créer des répertoires pour chacun de nos clients dans lesquels eux autres ont seulement accès pour avoir les informations sur l'entreprise. Finalement, c'est pareil comme si on avait un mini-réseau conjoint avec nos clients et aussi avec nos fournisseurs. Merci beaucoup. M. Seyer. Moi, je vais vous donner une expérience plus personnelle. Je suis entrepreneur. Je ne suis pas technologue en partant. Alors, il y a trois ans de ça, j'avais mon fameux fichier d'Outlook, mon PST. Vous savez, un fichier de travail. Il y avait au-dessus de deux gigs. Puis il n'arrêtait pas de planter. Puis ça me prenait dix minutes pour rebooter. Ça fait que le retour du jour de l'an, j'ai dit, c'est fini cette histoire-là. Je n'ai pas le temps. Je suis entrepreneur. Je n'ai pas le temps d'attendre après quoi que ce soit. Quelles sont mes alternatives? Et c'est là qu'on a commencé à utiliser Google pour entreprise. Alors, le service Google pour entreprise a commencé par moi pendant quelques mois. Et tout de suite, j'ai vu les avantages et j'ai déployé ça auprès de tous mes employés. Ce que ça m'a permis de faire comme entrepreneur, c'est de me détacher des problèmes similaires que je vivais face à mes employés qui me disaient, mon Outlook a planté, mais je n'ai pas de directeur TI dans mon organisation. Je ne peux pas t'aider. Alors, en faisant cette démarche-là, transportant tout ce qui s'appelle la notion courriel dans le cloud, dans un service cloud, ça a immédiatement libéré cette problématique-là qu'on avait face au courriel. Par contre, les utilitaires offerts par Google au niveau des documents, de Word, Excel, ça, je peux vous dire que c'est assez basic comme utilitaire. Alors, on a conservé la suite d'Office 2010 sur les postes de travail. Aujourd'hui, on sait très bien que maintenant, à Microsoft, ces solutions-là sont très éprouvées. Il y a maintenant aussi la nouvelle version cloud qu'on n'a pas passée encore, mais c'est une étape subséquente, on verra. À ce stade-ci, je pense qu'on est extrêmement satisfait. Et pour 50 $ par mois par année par utilisateur, pour avoir le service courriel, je peux vous dire que ça me sauve des mots de tête incroyables. Merci beaucoup. La troisième question, ça vise surtout les entreprises qui sont sur serveurs physiques, donc qui possèdent leur propre centre de données, leur propre base de données, et qui veulent transférer tout ça dans le nuage. Donc, quelle est la recette secrète d'une transition réussie? Je commencerai avec M. Villemeyer. L'une des recettes, évidemment, comme toujours, d'abord, c'est de planifier ça. Le B.A.B. comme tout projet, ça doit être planifié. Il faut faire appel, effectivement, souvent aussi à des experts. Je le disais Normand tout à l'heure. C'est rare qu'une PME dispose d'un directeur informatique, d'un responsable informatique capable, forcément, d'appréhender l'ensemble de ce processus-là. Donc, c'est de faire appel à des experts, de planifier ça. Ensuite, je dirais, il y a aussi un changement de mentalité à avoir, notamment si aujourd'hui, vous voulez utiliser des services de type Amazon, par exemple, pour la gestion des infrastructures. Il y a un changement de mentalité à avoir parce que, souvent, quand on va investir pour un parc d'infrastructures physique, on va aller chercher du matériel robuste, on va aller dimensionner cela correctement, on va aller faire tout pour optimiser l'achat et le serveur. Alors, finalement, quand demain, vous allez, je dirais, utiliser les services d'Amazon pour mettre votre plateforme dessus, mettre votre logiciel, en fait, il faut raisonner totalement à l'inverse. Puisqu'en fait, Amazon, finalement, c'est ni plus ni moins que des machines cheap qui sont là, à un bas coût, mais dont vous bénéficiez d'un grand volume. Donc, en fait, il faut que vous réfléchiez à l'utilisation, qui est non plus d'aller chercher forcément la machine la plus performante et avec l'espace disque, etc., mais il faut réfléchir au coût de la connexion, il faut réfléchir au fait que, effectivement, vous allez utiliser, peut-être plutôt que d'utiliser cinq machines que vous auriez utilisées en méthode physique, vous allez utiliser 15 machines sur Amazon, parce que vous savez que sur les 15, vous allez voir que vous en avez probablement une qui, une semaine après, va avoir des problèmes. Donc, il faut architecturer l'ensemble de votre solution pour qu'effectivement, ça soit lissé sur l'ensemble de ces éléments, parce que, finalement, les machines d'Amazon, il y en a souvent qui tombent en panne. Simplement, donc, c'est pas grave, parce que vous en avez plusieurs, puis il faut bien architecturer tout ça. Donc, c'est vraiment un changement de mentalité par rapport à cette utilisation qui est faite. Et puis, surtout, on parle beaucoup de coûts, on présente souvent le cloud comme quelque chose, effectivement, qui est avantageux au niveau du coût, c'est vrai, mais il faut y réfléchir sur le long terme. Il faut y réfléchir parce que les coûts de connexion, d'utilisation, peuvent être très importants. Si on parle d'une PME qui, aujourd'hui, rentre sur, qui veut peut-être vendre des services sur Amazon, ça peut être le cas, mais il faut bien modéliser ce coût-là, parce qu'au fur et à mesure de transfert de données, le coût augmente, au coût de l'utilisation, il y a toute une modélisation des coûts à faire qui est très importante, sinon on peut se retrouver très vite avec une problématique de coût exponentiel. Donc, c'est vraiment une réflexion à faire, initialement sur les deux premières années, mais aussi sur une planification à 3-5 ans d'utilisation, parce qu'on peut aller devant des surprises qui peuvent être très désagréables. Merci. M. Archambault? Je suis ingénieur de formation, et donc vous pouvez concevoir qu'un ingénieur aime ça bien planifier les projets. Chez nous, quand je demande à quelqu'un de présenter un projet, évidemment c'est souvent bien structuré, mais contrairement à ce que Christophe vient de dire, en ce qui concerne le cloud, il n'y avait rien vraiment de structuré au départ, et puis même j'ai demandé à mon personnel d'expérimenter. Évidemment, c'était de l'expérimentation bien contrôlée, il y avait un petit peu de contrôle là-dedans, parce qu'on voulait avoir de la sécurité des données. Donc, c'était vraiment la démarche qu'on a prise, c'était essayer le système, essayer d'établir la relation avec votre client, qui est supposé, dans le cas du département graphique, mais là, ils font affaire avec tous les clients. explorer ce que le cloud peut vous donner et partager ça avec l'organisation. Et c'est comme ça, justement, qu'on est rendus là. On n'est pas rendus à faire un déploiement complet de notre réseau sur une infrastructure externe. On le considère, on a regardé ça, justement, avec nos consultants qui nous recommandent d'aller, justement, sur une infrastructure à l'extérieur. Ils appellent ça IaaS, je pense. Infrastructure as a Service. C'est ça, exactement. Donc, on regarde ça, puis on regardait, justement, le type d'organisation avec qui il fallait faire affaire, au niveau de la fiabilité, comme vous venez de dire, justement, nous, qu'on aide un peu de redondance avec la qualité et la quantité d'informations qu'on gère pour une petite entreprise. Donc, on est rendus là. On utilise le cloud de façon, comme je l'ai dit tantôt, d'établir et, disons, maintenir les relations avec les clients. On expérimente avec le cloud de façon à se donner de l'expérience pour voir quelles sont les opportunités qui se présentent à nous autres. Et puis, on travaille avec nos consultants actuellement pour voir à quel niveau il faut être dans notre organisation. Merci. M. Cyr? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut s'aventurer dans le cloud, il faut mesurer l'impact de la solution qu'on veut transporter sur l'entreprise. Comme j'expliquais tantôt, l'expérience personnelle au niveau du courriel, on pouvait toujours revenir à ma arrière sans aucune difficulté. On se comprend bien. Mais quand on parle d'éléments beaucoup plus cruciaux pour l'organisation, mon premier conseil, c'est d'être accompagné. Pourquoi? Parce que le degré de compétence requis au niveau du cloud est très élevé. Et ça évolue extrêmement rapidement. Alors, il y a tout le temps des mises à jour au niveau des technologies, au niveau des fournisseurs de services au niveau du cloud, même si on nous annonce régulièrement chez Amazon des baisses de prix au niveau de l'entreposage de données et tout ça, c'est des subtilités supplémentaires dans l'architecture qui sont requises. Pour éviter des erreurs, des écueils, une catastrophe pour votre entreprise, soyez accompagnés. C'est mon premier conseil que je vous donne. Merci beaucoup. M. Hervieux. Un peu comme je disais, de peut-être commencer avec un projet pilote, un peu comme Normand disait, ne pas y aller avec des choses trop critiques. Ça peut être le site web. Microsoft offre des services sur Windows Azure pour le site web. Déjà, ça a des avantages. Ce que je dirais aussi, c'est de regarder des produits qui offrent les solutions dans les deux modes. Si jamais vous êtes mal pris, par exemple, je crois que Salesforce, on ne peut pas l'acheter. pour l'héberger soi-même. Ça veut dire que si jamais vous choisissez Salesforce, que d'ailleurs, je ne connais pas vraiment, mais je connais de nom, vous allez être pris avec Salesforce. Tandis que si vous allez avec un autre logiciel, que vous avez les deux modes, un mode, que vous allez en mode hybride, vous pouvez commencer sur le cloud et éventuellement le migrer dans votre cloud privé. Parce que je n'ai pas beaucoup entendu parler de cloud privé, mais ça existe aussi pour les plus grosses entreprises. Parce que l'idée, c'est des fois, c'est que les données soient accessibles un peu partout. On peut gérer aussi IaaS, c'est intéressant, mais il y a moyen, si vous êtes un gouvernement, d'avoir son propre cloud hébergé dans un endroit avec les propres logiciels. Si vous avez cette flexibilité-là, je pense que vous ne serez pas peinturé dans le coin en cas de problématiques. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter ? Allez-y, allez-y. Juste un commentaire. Effectivement, je pense que dans les exemples qui ont été mis, il y a deux problématiques qui sont très différentes, qu'il faut soulever. Il y a celle de la PME, de l'entreprise dont la technologie est le cœur de métier, donc qui veut aller sur le cloud parce que pour avoir des gains, pour développer son produit et puis bénéficier de l'effet de scalabilité du cloud pour pouvoir avoir plus de clients. Et puis, il y a, à l'inverse, c'est vrai, des entreprises qui vont utiliser beaucoup plus le service aujourd'hui qui est offert sur le nuage pour gérer des problèmes qui ne sont pas cœurs au métier de l'entreprise, mais pour gérer des sauvegardes, ces cœurs, mais du courrier électronique, des éléments qui sont beaucoup moins cœurs. Et puis là, effectivement, il faut y aller de manière très différente. Donc, il y a vraiment deux problématiques qui se dessinent, qui sont très différentes. Et puis, les solutions ne sont pas les mêmes et les risques ne sont pas les mêmes, évidemment. Merci beaucoup. Quatrième question. On parle, dans le fond, des choses qui seraient peut-être à refaire. Donc, si aujourd'hui, jour 1, vous décidez d'aller dans l'informatique en nuage, décidez de transférer des données ou transférer des services dans le nuage, qu'est-ce que vous feriez différemment? Je commencerais peut-être avec M. Archambault. Comme je le disais, on est quand même au début de nos expériences. Vos expériences, ça fait seulement qu'environ, mais ça fait deux ans qu'on travaille sur le cloud. Je ne sais pas si je changerais autre chose dans la manière de le faire, sauf que c'est important d'aller chercher de la formation, de l'information sur quels sont ces services-là et quel genre de services qu'on veut avoir. Nous autres, on est allé vraiment à tâton là-dessus. Ça a été, je dirais, par hasard, qu'on est tombé sur Box.net. D'après ça, avec un autre service, on a regardé, il y a Dropbox aussi qui est là. On commence à regarder d'autres services plus en détail, justement comme les ERP. Est-ce qu'on va mettre ça justement sur l'infrastructure ou bien encore sur un service loué au niveau d'ERP lui-même? Mais en ayant plus d'informations au début, ça nous permet de regarder quels sont l'éventail de solutions qui se présentent à nous pour nos organisations. Je pense que c'est ça ce que je ferais différemment cette fois-ci. Parfait. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'ERP. C'est le logiciel de gestion intégré, donc c'est le logiciel de gestion qui prend en charge tout le volet de la gestion de l'entreprise. Monsieur Cyr? Si j'avais quelque chose à faire différemment, c'est une bonne question parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le cloud, les services cloud sont en pleine évolution aussi. Il y a deux ans, une Dropbox n'existait pas. Il me semble que c'est autour de deux ans. Alors, il faut plutôt être à l'affût de ce qui est intéressant, ce qui est offert sur les marchés, lire les revues, les critiques sur le service offert, est-ce que c'est bon, pas bon, est-ce que c'est fait pour nous. Alors, je te dirais, c'est de développer cet élément de surveillance-là du cloud pour voir s'il n'y a pas une solution qui s'adapterait aux besoins d'une entreprise. Monsieur Hervieux? Moi, ce n'est pas vraiment quelque chose que je ne referais pas parce que c'est correct, mais j'ai une petite anecdote. C'est juste de faire attention par rapport à nos assomptions. Parce qu'on pense que par ce sur le cloud, c'est sécure, mais j'ai des amis qui, il y a à peu près six mois, ils hébergeaient leur code source et tous leurs documents sur Jira. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vais falloir faire une mauvaise pub, mais c'est pas grave. Et ils avaient demandé, est-ce que c'est possible d'avoir votre procédure de backup? Et effectivement, ils avaient envoyé la procédure de backup. Donc, un matin, ils sont arrivés et, puis c'est peut-être deux, trois mois après, il n'y avait plus rien. Il y avait tout perdu. Il y avait les disques durs, les backups, c'était des disques durs redondants qui ont tout brisé. Donc, le résultat, c'était, on n'a plus rien. Et puis, c'est une compagnie en Australie. Donc, là, les gens, avec leur gros orgueil, pourraient se dire, on va les poursuivre, mais le core business, ce n'est pas de poursuivre. Ça fait qu'ils se sont juste relevés les manches et ils ont reparti à zéro. C'est sûr que c'est du code source, ça fait que tous les développeurs avaient une copie sur leur poste. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est où on héberge, puis qui nous héberge, parce que même si on a toujours les recours judiciaires, ça brûle de l'énergie, puis ce n'est pas une solution. Ça fait que ce n'est jamais une mauvaise idée d'avoir un backup, pareil, ou de s'assurer. Si c'est une compagnie, de gratter peut-être plus loin, c'est quoi les procédures. On est sur Jira encore et on est sur le bord du migré. Merci beaucoup. Monsieur Wehmer. Oui, mais c'est... C'est certain que... Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement ? Je ne sais pas si on peut présenter la question comme ça, parce que, comme disait normal, c'est une technologie tellement évolutive qu'en fait, quelque part, on apprend en faisant. Notre rôle d'expert, nous, c'est d'apprendre plus vite que les autres, puis d'apprendre en avant des autres. Mais on est obligé... On rencontre toujours des nouvelles problématiques qu'on n'aurait pas forcément pu prévoir, parce qu'effectivement, les API d'Amazon changent, les structures changent, il faut adapter son architecture. Un des éléments essentiels, c'est de toute façon, puisque tu dis, et valable pour le reste, c'est bien choisir ses fournisseurs, puis adapter ses solutions. Une anecdote aussi qui nous a permis, aujourd'hui, je dirais, de comprendre mieux et d'offrir mieux, je dirais, le service à nos clients sur Facebook. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà joué à The Price is Right sur Facebook. Non ? Ah, il y en a un ! C'est une PME de Montréal qui a lancé ses jeux sur Facebook. Nous, on les a accompagnés. Aujourd'hui, c'est un des jeux sur Facebook parmi les plus populaires aux Etats-Unis. Ça va jusqu'à près de 10 000 utilisateurs concurrentiels. C'est aujourd'hui près de 300, en pic de pointe, ces 300 serveurs concurrents sur le cloud d'Amazon. Et puis, nous, on les a accompagnés sur la création de ça. Et puis, l'essentiel, c'est de gérer aussi tout le monitoring. Quand on a des services sur le cloud, que vous générez de la valeur avec ça, il faut surveiller ça. Parce qu'il y a des éléments que vous contrôlez, le code source que vous mettez, les releases de votre code source que vous mettez en ligne, la monétarisation de votre application. Puis il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. La connectivité, les problèmes de Facebook, les problèmes de vos utilisateurs. Et puis, toutes les semaines, on découvrait des nouveaux problèmes. Et puis, un problème, quand vous avez votre revenu qui est comme ça en ligne, une heure d'interruption de service, c'était 40 000 dollars en moins pour notre client. Donc, c'est dire l'intérêt et l'importance de bien surveiller, monitorer vos services. Et plusieurs fois, on s'est retrouvé, on avait réfléchi à l'architecture des outils de monitoring, on voyait perte de connexion, plus de joueurs, plus de rentrées, et puis tout était vert. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'effectivement, il y avait des problèmes sur Facebook. L'API de Facebook avait changé, il y avait des choses. Donc, il faut, en fait, c'est toute cette expérience-là qu'il faut emmagasiner. Puis, c'est vrai sur Facebook, mais c'est vrai sur d'autres outils, sur le fait que quand vous êtes comme ça sur le cloud, il y a des choses que vous maîtrisez, puis il y a des éléments aussi que vous ne maîtrisez pas. Puis, il faut en tenir compte pour la réactivité, pour gérer. parce qu'aussi, le cloud est très lié aujourd'hui aussi au web social. Forcément, si vous allez, ne serait-ce que votre publicité, puis il faut pouvoir réagir vite parce que demain, vous êtes une entreprise, vous voulez vous lancer grand public, vous allez faire de la publicité sur le web social, vous allez sur Facebook ou sur d'autres choses, Google+, et puis vous allez, la viralité des éléments négatifs est très rapide. Donc, on l'a vu, l'entreprise La Sonde l'a connue à ses dépens. Ça peut aller très, très vite. Donc, il faut être très réactif et il faut emmagasiner toute cette expérience pour pouvoir justement se préparer à ça parce que si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez prendre quelque chose d'un coup de bâton derrière la tête très fort. Merci beaucoup. On va passer à la cinquième question. Donc, vu votre niveau d'intégration du cloud, maintenant, c'est le temps de voir un peu c'est quoi la prochaine étape. Donc, où vous allez dans votre adoption du cloud? Comment vous faites évoluer l'adoption de vos services cloud? Monsieur Cyr. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pression sociale sur les entreprises de technologie au niveau des services cloud, c'est une pression aussi économique, dans le sens où l'expectative des acheteurs de services cloud croient que tout devrait être gratuit ou presque gratuit. Merci à Google d'avoir forcé cette tendance-là. Bref, ce qui fait que ça crée énormément de pression aux entreprises qui ont un modèle d'affaires SaaS ou cloud à toujours reconsidérer est-ce que c'est le prix juste pour le marché? Est-ce que mon compétiteur vient de me couper les jambes avec un prix beaucoup plus agressif? Alors, c'est toujours cet aspect-là. L'autre aspect aussi qu'il faut être toujours en surveillance, c'est l'aspect de la programmation qui s'est énormément démocratisé. Il y a une dizaine d'années, je pense que Christophe va être d'accord avec moi, c'était comme une chasse gardée d'être programmeur en entreprise, c'était des dieux. Aujourd'hui, vous avez des programmeurs dans leur sous-sol, vous en avez partout à travers la planète. On pense seulement aux SDK, les Software Developer Kit qui ont été publiés à grande échelle et déployés rapidement, surtout pour dans le cas d'applications mobiles. Ça crée une ouverture énorme sur la compétition. Elle peut venir de partout dans le monde. Tu es un exemple parfait. Ta compétition, tu l'as partout dans le monde, mais toi, tu réussis à te démontrer à travers 80 pays, tu disais? 80 pays. 80 pays, c'est l'exemple parfait. Le sous-sol de la Veltrie. Oui, le sous-sol de la Veltrie, effectivement. Alors, c'est un peu cet avenir-là, pour moi, en ce qui me concerne dans mon entreprise, c'est comment je fais pour maintenant passer à la prochaine étape, c'est-à-dire la démocratisation de notre savoir-faire. C'est complexe, surtout dans un côté où on doit favoriser une adoption plus rapide et comment on fait pour publiciser cet élément-là de service abordable. C'est plein de défis en avant de nous. Merci. M. Hergieux? Nous autres, on a réussi un coup quand même super intéressant par rapport au cloud. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le crowdsourcing. C'est que notre logiciel, il est en anglais. J'ai été longtemps tout seul en anglais, pas de français, désolé, parce que ce n'était pas ma business. Puis éventuellement, on était avec une version française quand ça a commencé à décoller. Puis je voulais faire multilangre. Ça coûte très cher d'avoir multilangre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé sur le cloud un service pour faire la traduction. On a lancé un concours, 500 $, celui qui faisait le plus de traduction. Ça nous donnait une traduction allemande, russe, chinoise. On a l'espagnol, l'hongrois, du tchèque qui s'en vient, mais ce n'est pas à 100%. C'est super intéressant parce qu'en boulin, ça a coûté à peine 2000 $. C'est nos propres utilisateurs qui ont fait la traduction. Donc, c'est 100 fois mieux traduit qu'une firme parce qu'ils sont dans le contexte technologique. Puis, c'est tout ça grâce au cloud parce qu'en fait, on utilisait un service sur le cloud qui à un moment donné est arrivé, ça allait super bien, j'étais très heureux. Il nous a annoncé qu'il fermait. C'est une compagnie italienne, on a essayé de les acheter, on a tout essayé. On a été obligés de refaire le service nous autres-mêmes. L'idée, c'est toujours de sauver des coûts. Ce qu'on veut faire, c'est la même chose. J'ai des problèmes que ma documentation en ligne, c'est excessivement dispendieux de documenter. Je veux pousser encore plus sur le cloud pour que les gens puissent eux-mêmes documenter mon propre produit. Ça paraît bizarre, mais quand on crée une forme de communauté, les gens sont intéressés à faire ce genre de choses-là. Pour le reste, on continue à faire des outils de gestion pour le cloud, pour les consoles, n'importe quel type. Merci. M. Vimeyer. Je ne dirais pas que tout a été dit, mais presque, parce que c'est un point très important que tu apportes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est d'être toujours meilleur pour accompagner nos clients. Parce que comme tu as un exemple, évidemment, aujourd'hui, c'est pour une PME, n'importe où, vous pouvez aujourd'hui avoir des clients n'importe où dans le monde. Donc, c'est vraiment, c'est un nouveau modèle économique dans lequel on peut avancer. Mais ça, ça a des impacts. Ça a des impacts parce qu'effectivement, il y a un risque. Donc, il faut bien prendre en compte la mobilité qui va arriver. Donc, c'est pouvoir gérer ça. Et puis, effectivement, l'élément du crowdsourcing est essentiel parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux nuages, faire contribuer vos clients à la richesse de l'entreprise. Donc, ça, ça s'accompagne aussi par des outils qui vont pouvoir être développés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en compte dans une démarche cloud grand public auprès de ses clients. pouvoir comment faire ses fournisseurs, oui, mais aussi ses clients, comment les faire contribuer à l'évolution de vos produits, que ce soit en termes de contribution directe au logiciel, mais aussi en termes de marketing, en termes d'appropriation des produits. C'est quelque chose qui doit être... Donc, ça, ça passe par des services web, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par une communication. Donc, c'est surtout aller réfléchir, accompagner, nous, pour nous, c'est accompagner nos clients dans la démarche technologique pour que le client se concentre sur sa problématique qui est le développement de son business core et puis ensuite, surtout, des éléments de marketing, de communication qui sont essentiels et souvent trop négligés. Merci. M. Archambault. Actuellement, je décrivais la façon qu'on utilise justement le cloud, le nuage. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'intégrer ça à travers notre... de notre organisation, rendre ça systématique, finalement, pour que ça fasse partie de notre... de notre processus d'affaires. La prochaine étape pour nous autres, c'est de modéliser ça de façon à ce que ça puisse se connecter assez facilement à notre ERP. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui qui est manipulée de façon, je ne dirais pas manuelle, mais c'est-à-dire qu'on la regarde et puis après, on va la transcrire dans notre outil de planification. Alors, on veut justement rendre ça, disons, automatique. Puis, c'est pour ça justement qu'on fait beaucoup de travail avec nos consultants actuellement. C'est, est-ce qu'on met notre ERP sur le cloud puis on donne accès à nos clients de façon sélective puis là, à ce moment-là, il va rentrer la planification puis il va faire lui-même sa planification. On est rendu là dans notre réflexion et puis c'est vraiment comment je dirais ça, c'est ça, c'est de la réflexion mais il faut consolider le processus d'affaires pour le rendre systématique puis un coup que c'est rendu systématique, ça devient beaucoup plus facile à gérer et aussi à intégrer à l'étape future. Donc, même en vous parlant, je commence à avoir des idées là, mais c'est important justement, la participation à ce colloque, ça nous donne des idées, il faut y participer, il faut chercher, il faut faire participer nos clients aux solutions, juste ça là, je l'ai écrit parce qu'encore une fois, je suis certain qu'ils ont des méthodes de travail qui vont nous permettre à mieux travailler. Merci beaucoup, ça complète la portion questions-réponses du panel, on a une vingtaine de minutes en gros pour les questions donc c'est un petit peu plus que ce qui avait été prévu, donc c'est parfait comme ça, est-ce que je peux tirer sur le micro sans que tout le monde ait mal aux oreilles? Parfait. Je vais me promener un petit peu, est-ce qu'il y a des gens dans la foule, dans la salle plutôt? On va y aller modestement avec la salle. Des gens qui ont des questions? Oui. En fait, moi ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez eu de la résistance dans l'implantation du cloud au sein de vos entreprises, de la part de vos employés et aussi peut-être de vos clients. Au niveau des clients, non, parce que les clients, pour eux, dans le service qu'on offre, ça libère une problématique de passer le red tape des services TI. Donc, étant donné que c'est un service cloud, il n'y a pas d'installation d'entreprise, tout ça, alors tout de suite, le démarrage se fait très rapidement et c'est souvent le besoin qu'ils ont de démarrer rapidement pour répondre à leurs problématiques internes. Là où j'ai eu moins de la résistance, c'est des gens qui sont extrêmement dépendants du Outlook habituel et la façon d'organisation de l'information sur Outlook, contrairement à ce qu'on a sur Google Docs et Gmail, c'est complètement différent. Alors, oui, il y a eu de la résistance au changement et quand j'accueille des nouveaux employés, c'est une de mes questions, c'est, t'es-tu à l'aise avec Gmail? C'est une des premières questions. Alors, si c'est non, je ne connais pas ça, je sais que je vais avoir probablement une résistance à régler. nos clients, ce sont des producteurs d'œufs et puis, quand on regarde l'utilisation de la technologie, c'est surprenant le niveau de technologie qui est utilisé chez les producteurs et puis, ça, c'est un aspect. Cependant, quand on commence à parler de partage d'informations, on parle, bon, des informations confidentielles et tout ça, donc, on commence à parler aux contrôleurs et quand on parle aux contrôleurs, mais là, à ce moment-là, ils ne veulent pas partager l'information. Ils disent, c'est vraiment stratégique et puis, de quelle façon ça va être utilisé. Il faut avoir confiance dans le fournisseur, donc, il faut qu'ils aient confiance à Interplace pour pouvoir dire, on donne cette information-là. Parce qu'encore une fois, quand on parle de planification et puis, on parle de leur vente, leur utilisation, on parle justement de leur chiffre d'affaires, donc, ils ne veulent pas qu'on utilise l'information à l'extérieur de l'entreprise. Donc, ça, ça a été la résistance, je dirais, principale de l'utilisation auprès de notre clientèle. Il a fallu donner notre exemple. Encore une fois, on est allé chez beaucoup, beaucoup de productivité, d'amélioration, d'efficacité dans l'entreprise puis, l'élément de temps est bien important quand on fait de la planification. Alors, on a pu démontrer, on a partagé avec eux autres tout ce que c'est qu'on fait avec nos fournisseurs. Ça a été plus facile pour eux à ce niveau-là. En ce qui concerne, les employés n'ont aucune résistance. Aussitôt qu'ils ont accès à quelque chose de plus comme outil de travail pour faciliter leur travail, mais les gens embarquent dessus rapidement. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Juste un commentaire. Je ne vais pas parler de la résistance interne parce que ça ne nous concerne pas, mais vis-à-vis de nos clients, je pense que c'est important d'aller sur le cloud pour les bonnes raisons. Puis, parfois, on a des entreprises qui viennent nous voir et qui disent ce qu'on entend, c'est le buzzword, il faut absolument passer sur le cloud. Et je pense que cette phase de conseil est importante pour valider si, oui, la démarche est pertinente ou non. parfois, parfois, ça ne l'est pas. Parfois, il y a des raisons pour lesquelles ça ne sert à rien d'y aller ou concrètement, économiquement ou pour le business, ce n'est pas utile. Donc, il faut simplement se poser la question puis challenger toujours la raison pour laquelle on y va. Est-ce que c'est une raison qui est bien pensée ou pas? Il faut se poser ces questions-là. Quel serait un mauvais raisonnement pour aller sur le cloud? Alors, il y a, par exemple, vous avez aujourd'hui des coûts de transition si vous avez un data center avec des éléments importants, je dirais, des éléments d'information très importants au niveau des investissements que vous avez faits. Je sais que Stéphane, tout à l'heure, dans sa présentation, a parlé d'un exemple. Peut-être, Stéphane, tu peux dire peut-être plus concrètement par rapport aux clients qu'on avait eus là. Parce que, d'un mauvais exemple, des mauvais exemples pour moi le plus souvent, c'est quelqu'un qui arrive avec le mot cloud dans les yeux. Quelqu'un qui arrive avec le mot cloud décrit dans les yeux, il voit des étoiles et il dit, on m'a dit que c'était le cloud, je veux aller sur le cloud et au final, on calcule les coûts, on se rend compte que c'est plus cher d'aller sur le cloud, qu'il y a moins de disponibilité et qu'il y a ensuite des problématiques peut-être de localité des données. Par exemple, une entreprise qui avait des clients dans le militaire, alors là, évidemment, ces clients militaires canadiens étaient très résistants au fait qu'ils n'acceptent pas que les données soient ailleurs. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas de raison business derrière d'aller vers le cloud. C'est une très mauvaise raison et des fois, quand on compare juste les coûts, ça peut être plus cher d'aller sur le cloud. Il y a vraiment un juste milieu où est-ce que c'est plus intéressant d'être sur le cloud où c'est plus intéressant d'être sur une infrastructure traditionnelle. Ça dépend beaucoup, beaucoup de facteurs. Ça fait que c'est encore là, il faut bien analyser. S'il n'y a pas eu d'analyse, je dirais que c'est probablement mauvais comme changement. Sauf bon, si on est en phase de test, évidemment, on peut jouer avec, voir qu'est-ce que ça peut nous apporter. Mais lorsqu'on prend la décision de migrer des systèmes importants dans l'entreprise, il faut être sûr qu'on va en tirer quelque chose. Merci. On a une deuxième question. Oui, bien, on a parlé beaucoup ce matin de problèmes de sécurité ou de connectivité. Je ne sais pas si ça a l'air à être très bien pour vous d'être sur le cloud, mais est-ce que vous avez avec l'Halloween des petites histoires d'horreur à nous raconter ou des événements qui se sont produits? J'en ai une. Le problème de sécurité ne vient pas des services cloud, dans mon cas, à moi, c'est venu de l'interne. J'ai eu à une époque un employé qui avait un petit problème d'attitude. À chaque fois qu'il sentait la soupe chaude, on l'a réalisé par la suite, il mettait une bombe dans le code de programmation. Ce qui fait que s'il n'était pas congédié, il pouvait enlever la bombe. La bombe, c'était de prendre dysfonctionnelle l'application. À un moment donné, lorsqu'on a décidé de passer à l'étape du congédiement, une semaine après, on s'est aperçu que tous les rapports ne fonctionnaient pas. On a réussi à trouver cet élément-là et rectifier rapidement la problématique pour l'ensemble de nos clients. Par la suite, je vous laisse le détail de tout le reste. Au niveau de la sécurité, je pense que la grande majorité du temps, puis dans les enquêtes qui se font, ça vient de l'interne, le problème de sécurité avant tout. Alors, il faut vraiment prendre en place, mettre en place, c'est à cette époque-là qu'on a mis en place une politique sur la sécurité auprès de nos employés qui doivent signer, qui doivent prendre connaissance. et ça découle de plein de facteurs et ils sont conscients justement par la suite que s'il y a une déviation sur le code de sécurité exigé, bien, ils peuvent s'exposer au congédiement. Une chose à ne pas faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce n'est pas un mot de passe sécure. Souvent, le problème, c'est que les gens, nous, notre logiciel, c'est un logiciel de connexion à distance. Justement, ceux qui connaissent ce rythme de desktop, log me in, TeamViewer. Puis, à cause qu'on a commencé comme ça, on s'est retrouvé à gérer des mots de passe, les envoyer automatiquement. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, les gens, ils ont une feuille Excel qu'ils vont mettre à quelque part, peut-être dans le cloud, puis c'est ça qui gère le mot de passe. Ça fait que, c'est pas une histoire d'horreur, mais c'est un peu le même principe. C'est que souvent, les choses viennent de l'interne parce que le mot de passe n'est pas assez sécure. Ça fait qu'idéalement, on aurait chacun un mot de passe différent pour chacun des services qui serait au moins 32 caractères. Mais on s'entend, c'est possible si on a un outil. Il y en a qui connaissent peut-être la spas, qui passe, tous ces outils-là. Mais c'est ça souvent les problèmes de sécurité viennent de là ou comme un employé qu'on congédie. Une des choses qu'on fait nous autres dans notre logiciel, c'est que les gens ne voient jamais le mot de passe. Ils double-cliquent, ça l'ouvre la connexion, ça l'ouvre. Cette connexion à distance, c'est parcourir un Dropbox, un BoxNet, on ne l'a pas intégré, mais parcourir Dropbox, c'est une connexion à distance. La personne s'est connectée, le lendemain, elle arrive au bureau, ses accès sont coupés, il n'y a plus accès. C'est ce genre de choses-là qui va faire la différence. Mais ce n'est pas le cloud le problème. Parce que ça fait, je pense que c'est Christophe qui disait, Christian, Christophe? Christophe, excuse-moi. Qui disait que ça fait des années qu'on utilise le cloud. Les sites web, c'est des connexions à distance, c'est une forme de cloud. C'est juste que c'était chez Godad, chez iWeb, mais c'est le même principe pareil. Puis ces sites web-là se font hacker, se font rentrer souvent parce qu'on a donné notre mot de passe à mauvaise place ou il y a eu du phishing, des choses comme ça. On a une autre question ici. Oui. Ça a été soulevé tout à l'heure dans un des ateliers et vous l'avez évoqué très brièvement. Est-ce que vous avez eu recours à de la formation structurée lors de l'implantation des différents outils ou si ces outils-là sont tellement conviviaux que ça va de soi que tout le monde peut s'en servir du jour au lendemain? Dans notre entreprise, on met beaucoup, beaucoup l'accent sur la formation en général. Michel peut en être témoin là-dessus. Mais quand on regarde l'utilisation de logiciels, ça fait partie justement de la base quand on commence à utiliser les logiciels chez nous. Quand on parle du cloud tout particulièrement, mais ce qu'on a fait au niveau formation, puis c'est un peu ça l'expérimentation qu'on a fait, c'est qu'on a partagé je ne dirais pas en atelier mais en groupe. Bon, voici ce que j'ai fait, voici la structure que j'ai donnée et tout ça. Donc, quand je parle, la prochaine étape qu'on a à faire, c'est de consolider et d'intégrer. C'est vraiment ça, c'est de rendre ça beaucoup plus formel. Un coup que c'est formalisé, on a parlé de documentation, on a énormément de documentation chez nous dans nos processus de travail. Ça fait partie justement des normes. Quand on parle des normes à CEP alimentaire et tout ça, mais il faut que ça soit bien documenté. au niveau de la formation, c'est similaire. Et puis pour ça, il faut commencer à documenter le processus de travail de façon que ce soit plus clair. C'est la seule chose qu'on a faite qui est reliée un peu à la formation dans l'utilisation du cloud tel que c'est aujourd'hui. Mais dans la prochaine étape, il faut vraiment rendre ça beaucoup plus systématique, l'intégrer, consolider à l'intérieur de notre organisation. D'un point de vue TI, oui, il faut de la formation parce que ça vient, l'utilisation de l'info nuagique vient totalement changer le travail habituel d'un administrateur système, par exemple, rompu aux méthodes classiques. Il est confronté à des nouveaux enjeux, il est confronté à venir beaucoup plus près des couches de développement. Il y a une très forte évolution du métier et de la formation aujourd'hui d'un administrateur système qui est confronté aux problématiques de virtualisation et de cloud computing. Donc oui, il faut une mise à niveau régulière de ces connaissances dans ce domaine-là parce qu'on est dans des technologies où le métier évolue en permanence. Et puis, il ne faut pas se cacher qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les formations universitaires et professionnelles qui fournissent les ressources suffisamment formées pour adresser ces problématiques-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire en entreprise et beaucoup en auto-formation et puis être confronté à ça. D'ailleurs, je vais rajouter quelque chose là-dessus. Justement, tu mets un point intéressant. La formation universitaire touche très, très peu l'aspect cloud. C'est dommage parce que toute la relève d'aujourd'hui au niveau académique arrive sur le marché du travail avec des entreprises qui veulent adopter des notions cloud mais qui n'ont pas les connaissances ou le niveau de compétence exigé pour vraiment amorcer cette nouvelle tendance-là. Je trouve ça un peu dommage. L'autre facteur aussi, c'est que la rareté des ressources en TI maintenant au Québec affecte tous les niveaux d'entreprise. que ce soit interplace, que ce soit chez nous, un directeur TI devient très volatile aujourd'hui. Alors, l'adoption du cloud peut servir aussi à un certain niveau. L'entreprise a une certaine sauvegarde du savoir-faire interne de l'entreprise sans être nécessairement dépendant d'une ressource qui a tout dans la tête. C'est un élément aussi à considérer. Si vous avez des processus d'entreprise qui sont pris à l'intérieur des deux oreilles d'une personne, vous avez peut-être un risque justement dans votre entreprise et il va falloir peut-être penser un plan B de ce côté-là. Une anecdote aussi pour renforcer ce que tu dis. Les grandes entreprises sont d'autant plus confrontées à ça. Il y avait récemment une tribune des CIO organisée par le réseau Action TI à Montréal où était le CIO de la ville de Montréal, M. Archambault qui était là, qui est dans une dynamique aujourd'hui effectivement de passer un grand nombre de ses applicatifs sur le cloud et aujourd'hui sa principale résistance au changement elle est interne au niveau de CTI. Et ce, pourquoi aussi ? Parce que quand vous êtes dans un contexte syndicalisé, vous avez aujourd'hui l'administrateur de base de données, vous avez l'administrateur système, vous avez l'architecte, le développeur et aujourd'hui, dans l'informatique d'aujourd'hui, beaucoup d'endroits c'est la même personne. La personne va être à la fois administrateur de données, va être développeur, va gérer ses systèmes, il y a de moins en moins besoin, plus vous allez vers le cloud, moins vous allez avoir besoin de connaissances système pur parce que c'est votre prestataire qui va le fournir. Donc, il y a vraiment une évolution de la formation qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de ressources ne sont pas formées à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Il y a un élément quand on parle de formation, évidemment on parle de connaissances. C'est quelque chose, bon, c'est peut-être pas référence aux nuages plus en détail, mais pour nous, on n'a pas de ressources à l'interne au niveau informatique. On dépend presque à 100% sur nos consultants. Puis c'est important qu'avec nos consultants, dans un premier temps, évidemment qu'ils soient compétents, qu'ils aient l'information, que l'information qu'ils génèrent pour nous soit documentée pour nous et maintenue pour nous de façon à ce qu'on change de consultant à un moment donné, mais là on a cette information-là qui va nous suivre. Mais l'autre élément, si eux ont des changements de personnel à l'interne, que ce n'est pas dans la tête de la personne qui quitte, c'est la même chose que s'il y a quelqu'un qui quitte notre entreprise. Si j'ai un employé en TI puis décide de quitter, mais là, il faut que l'information puisse être maintenue dans notre entreprise. Chez le consultant, c'est la même chose. On veut s'assurer que l'information est là pour nous pour assurer la pérennité de nos systèmes. Dans notre entreprise, je le sais, si notre système tombe mort une journée, je n'ai pas de ressources pour faire le travail sur l'infrastructure ou bien encore sur le software, on est paralysé. Donc, c'est important de pouvoir assurer la continuité de nos opérations à TI. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Un petit peu plus tôt, en matinée, on a parlé qu'ici dans la région, on avait une perspective 2020. Considérant vos connaissances de pointe vers où le marché de l'informatique en nuage va évoluer, selon vous, dans les dix prochaines années? C'est une longue période de temps quand même pour l'informatique en nuage. Je pense que Christophe est peut-être mieux positionné à répondre, mais de ce que je lis présentement, on est à quoi? 20-25 % de tout ce qui est marché de services parce qu'encore, les serveurs, c'est très traditionnel, mais en 2020, je te dirais que pas mal, ça va être l'inverse. Ça va être un 80 % va être des services cloud. Je pense qu'il va beaucoup aider, c'est Vidotron, Bell, il augmente les bandes passantes. Ça, c'est quelque chose qui va permettre à certaines entreprises d'avoir un meilleur accès. Il va y avoir beaucoup de cloud privé aussi parce que l'idée, c'est que si tu veux peu importe où tu es, tu veux avoir accès à tes données. Au pire, si tu as des problèmes, tu as peur avec la sécurité, ce que les gens font, c'est qu'ils encryptent sur le cloud, ce qui fait que même avec le Patriot Act, ils ne peuvent pas l'accéder directement, sauf qu'ils ont ce qu'il faut pour décrypter, s'ils veulent vraiment, mais c'est des choses, des choses qui, d'après moi, vont aller de plus en plus d'entreprises, vont faire affaire parce que ça diminue les coûts, puis quand il y a des moments où tu as besoin de performance, tu peux les augmenter. Il y a énormément d'avantages. Les gens, ils l'utilisent déjà beaucoup, puis il y a des, comme un iCloud de Apple, ce que ça fait, c'est que ça démocratise l'idée de cloud, puis ça enlève beaucoup de peur aux gens. Oui, je pense qu'on est au début d'une nouvelle révolution. Il y a cinq ans, déjà, l'iPad n'existait pas. Il faut voir comment en cinq ans, ça a révolutionné la mobilité. Aujourd'hui, les réseaux aussi vont être de plus en plus interconnectés. La bande passante, c'est une nécessité pour le Québec. Ça, c'est une fracture numérique au Québec au niveau de la bande passante, de l'Internet, que ce soit chez les foyers ou en région. Donc ça, c'est un élément qui va être essentiel. Mais au-delà de ça, c'est même plus la problématique de collaboration généralisée qu'il va y avoir entre les clients, les fournisseurs, et puis cette mondialisation qui se fait grâce au réseau. Et ça ne va pas toucher simplement l'informatique. Ça va toucher s'il y a... Actuellement, il y avait un économiste américain, mais qui est beaucoup plus populaire en Europe, d'ailleurs, qu'en France, qui s'appelle Rifkin, qui a travaillé sur le concept de troisième révolution industrielle et qui explique comment aujourd'hui le monde va être interconnecté, mais y compris au niveau de l'énergie. Aujourd'hui, si vous pensez aujourd'hui l'énergie verte, puis l'énergie dans les bâtiments. Aujourd'hui, un bâtiment avec des panneaux solaires, avec la récupération d'énergie, est capable de générer sa propre énergie pour, d'ailleurs, générer l'électricité pour les logements du condominium, et puis peut-être s'il y a des surplus, le fournir. Donc, il y a aussi ce maillage de l'Internet, on va l'avoir à plein d'autres niveaux de la société. Donc, c'est comment aujourd'hui vous pouvez tirer partie de cela. Aujourd'hui, c'est certain que, je dirais, sky is the limit, vous êtes aujourd'hui, vous avez une idée, vous êtes un peu entrepreneur, vous avez tout aujourd'hui pour mettre en place cette idée puis aller conquérir le monde avec, il en est un exemple extraordinaire, c'est aujourd'hui, c'est possible de partir une bonne idée, du bon sens et puis aujourd'hui d'aller conquérir le monde. Donc, c'est vraiment le début et puis ça ne va pas s'arrêter. En tant qu'utilisateur, je crois que ce sont les utilisateurs qui vont forcer le développement du cloud parce qu'il y a des bénéfices puis aussi que les gens commencent à voir qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien mais ils veulent que ça fonctionne mieux. Alors, moi je pense que l'évolution, justement l'augmentation de cette demande-là ou bien encore l'évolution de l'utilisation est vraiment en fonction non pas de ce qu'on nous force ou ce qu'on nous présente mais c'est vraiment ce que les entreprises veulent avoir pour se développer. Il y a certaines entreprises qui vont toujours surfer la vague telle qu'elle est, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir bouger beaucoup plus vite. Les entreprises qui veulent bouger vite vont en demander plus puis c'est là justement qu'il va y avoir le plus d'évolution des besoins spécifiques. Puis je pense que c'est un peu comme ça qu'on va évoluer. on parlait ce matin de SaaS, S-A-A-S et puis qu'il y avait disons peu ou pas de potentiel de rendre ça personnalisé. si à un moment donné il y a un gros client qui demande je veux avoir quelque chose de personnalisé sur ça puis il veut que ce soit customizable puis ils sont capables de le faire c'est sûr que ça va se rendre là à un moment donné. Comme tu disais au niveau des iPads et les iPhones et tout ça ça évolue tellement vite que moi j'ai l'impression que ça va dans 10 ans on va être rendu vraiment vraiment loin. Puis il y a une question à venir aussi de payer le juste prix des services pour lesquels des services qu'on vend aujourd'hui l'internet au Québec est beaucoup plus cher qu'ailleurs les services TI sont parfois plus chers l'infrastructure que vous avez est sûrement plus chère donc il y a un moment où on doit puis on voit qu'il y a une sorte de rattrapage dans les TI actuellement au niveau du coût il y a l'exemple on l'a vu dans la construction il suffit qu'il y ait la commission d'enquête pour que les tarifs pour que les budgets soient diminués mais c'est aussi pareil dans les TI il y a beaucoup il faut aussi que l'industrie fasse son mea culpa par rapport aux prix certains prix qui sont facturés par rapport à des technologies qui sont utilisées par rapport à une mixité aujourd'hui de technologies qui font qu'il va y avoir de plus en plus de concurrence et cette concurrence va permettre de faire baisser les prix et puis quand vous êtes une PME ou même une grande entreprise chaque dollar que vous investissez si vous investissez plus en innovation pour votre métier que dans la gestion de vos opérations et des maintenances de ce que vous avez effectivement vous êtes gagnant donc il va y avoir petit à petit ce transfert aussi d'investissement qui fait que vous allez pouvoir innover plus et l'objectif du cloud c'est ça c'est permettre aux gens d'innover plus c'est pas pour rien qu'aujourd'hui quand on regarde les grands succès Google Facebook Amazon comment ils ont réussi à avoir ce niveau aujourd'hui d'économie à ce point de vue là c'est grâce au cloud merci beaucoup on est un petit peu dépassé midi je sais que tout le monde a faim on a le temps pour une dernière question et après ça on va conclure le panel moi j'ai une question par rapport on parle beaucoup de grands serveurs pour déposer des applications à l'intérieur qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'utiliser aussi des entreprises qui ont des petits serveurs à l'interne c'est-à-dire des entreprises qui supportent actuellement des sites web ou qui hébergent des sites web dans lesquels on peut héberger à l'intérieur des services comme on peut mettre à l'intérieur différents types de services l'avantage qu'il y a c'est qu'on peut avoir du support technique à l'intérieur de ces serveurs là c'est qu'on n'aura pas si on héberge avec un serveur comme Google ou Yahoo etc. ce que je veux dire par là c'est que si vous avez des problèmes avec l'application que vous hébergez à l'intérieur vous voulez faire des updates à l'intérieur que vous n'avez pas de TI qui travaille dans votre entreprise vous avez toutes les personnes qui vont travailler à l'intérieur de cette entreprise qui vont vous aider à pouvoir la faire fonctionner je vais commencer à aborder à répondre à une de vos questions tout à l'heure quand j'ai mentionné dans un élément critique d'entreprise si on veut considérer le cloud il faut être bien accompagné il y a une continuité à cet accompagnement alors c'est important de considérer dire ok on n'a pas les ressources à l'interne pour compléter la loupe qu'est-ce qu'on fait maintenant pour assurer une maintenance une viabilité une assistance au déploiement des mises améliorations qu'on fait comme travail parce que ça peut être une amélioration sur le système ERP ou peu importe ok alors cet élément de continuité-là doit aussi faire partie de votre prise de décision faire affaire avec des firmes plus locales des hébergeurs de sites web comme vous le mentionnez c'est une alternative tout dépend de la tolérance du risque de l'entrepreneur et de sa clientèle aussi alors dans mon cas moi ma clientèle c'est la moyenne et la grande entreprise je peux vous dire que la première question qu'on me demande c'est où tu es hébergé comment ça fonctionne c'est quoi les protocoles de sécurité le petit hébergeur n'a pas les protocoles de sécurité mondiaux exigés je peux vous dire tout de suite il ne les a pas ça coûte très cher obtenir ces protocoles alors c'est des critères de sélection que l'entrepreneur doit prendre en considération ici ce qu'il faut faire attention c'est que si on regarde Windows Azure qui est le cloud de Microsoft ou Amazon EC2 qui est le cloud d'Amazon moi je suis dans les remote connections ces machines-là sont toutes accessibles c'est des Linux avec SSH c'est des Windows c'est RDP il y a quand même moyen d'aller faire la maintenance d'acheter des petites instances puis que ça ne coûte pas une fortune je ne me souviens pas combien je pense que deux small instances chez Microsoft ça va faire comme 30-35 dollars par mois pourquoi deux small c'est pour avoir la redondance qu'il y en a une qu'on met à jour pendant ce temps-là l'autre est quand même hop pendant le transfert c'est sûr que là eux autres ils ont un niveau de sécurité moi ce qui m'inquiète d'aller plus vers un petit mais si c'est quelqu'un que vous avez déjà une bonne relation puis qu'il n'est pas si petit que ça comme je pense au Québec je pense que c'est iWeb qui est quand même assez gros c'est pas un petit c'est local mais je considère ça comme pas petit ça ça devient intéressant aussi surtout si vous avez besoin d'héberger des données localement mais sinon il faut faire attention c'est votre entreprise qui est là-dessus puis il faut s'imaginer si elle ferme je comptais l'histoire de notre chose de traduction ils nous ont donné 30 jours toute notre traduction était dessus puis il fermait c'est le gouvernement italien qui fermait la compagnie c'était une faillite il n'y avait rien à faire il a fallu se revirer ok c'était juste notre outil de traduction mais si ça avait été notre vache à lait ça aurait été beaucoup plus problématique c'est ça qu'il faut prendre en considération c'est juste le mot pour conclure mais on le disait on a commencé le panel là-dessus c'est-à-dire qu'il faut se faire accompagner puis que vous preniez un grand un Amazon ou un local ce qui est important c'est que vous ayez de l'accompagnement et puis du support là-dessus c'est pour ça qu'il y a des compagnies nous c'est notre raison d'être d'accompagner nos clients localement il y a aussi d'autres entreprises qui sont là aujourd'hui dont c'est le rôle de vous accompagner dans votre démarche cloud et puis de vous apporter le support alors que ce soit cette compagnie-là soit un hébergeur c'est très bien parce qu'elle a la continuité de service après ce qui est certain c'est la qualité de service que vous attendez nous on a fait une étude une étude de cas que présentait rapidement Stéphane tout à l'heure on a eu un client qui est venu nous voir il voulait la redondance autant de redondance que Google pour son application mail c'est certain que c'est pas possible un petit pourra jamais le faire donc il faut à chaque fois faire un choix et puis que vous ayez un support local si vous n'avez pas de TI vous n'avez pas le choix d'avoir un support local vous n'allez pas pouvoir partir tout seul sur Amazon puis commander vos instances c'est sûr que vous devez être accompagné M. Archamboy un petit mot pour conclure ou si on y va avec le mot de la fin vous voulez mon mot de la fin la chose que je pourrais dire là-dessus pour l'entreprise c'est une bonne expérience ça nous permet de grandir je l'ai dit tout tantôt c'est que c'est important d'utiliser tous les outils qui sont disponibles pour nous rendre plus productifs et c'est mon rôle en tant que directeur général dans cette entreprise-là l'élément encore une fois on parle d'accompagnement on parle d'expertise on ne peut pas être expert dans tout au niveau de l'informatique au niveau des TI moi je ne suis pas expert je suis loin d'être un expert mais je connais ça assez pour pouvoir dire est-ce que mon expert il est bon donc choisissez des bons experts pour vous accompagner puis eux autres vont pouvoir vous conseiller à mesure que vous avancez là-dedans parce que ça devient de plus en plus oui ça devient de plus en plus critique pour les organisations d'avoir des systèmes fiables au niveau de l'informatique merci beaucoup c'est déjà terminé pour le panel j'aimerais remercier les panélistes et je cède le micro à monsieur Daviau pour le mot de la fin Merci.